Vous êtes à l'écoute de Radio-J, et comme tous les matins, nous avons le plaisir de retrouver en direct, en direct audio, mais aussi en direct vidéo, puisque nous sommes sur Facebook Live, sur notre page Facebook, Judith Mergui. Bonjour Judith. Bonjour Ylana, bonjour Christophe, bonjour Simeon. Bonjour, bonjour. Quel bonheur de vous retrouver en ce début de semaine. Oui, bonheur pour cette revue de week-end qui nous avait manqué énormément. Exact, c'est parti les enfants. Et on va commencer par un point météo en France, Judith. Pluie, inondation, la Loire-Atlantique passe de vigilance rouge à orange. C'est bien, t'as des canicules, il y a des incendies en août, tu passes aux inondations en septembre. J'aime la météo dans ce pays, Christophe, elle est aussi équilibrée et pondérée que nos politiques. Météo, politique, Mélenchon, incendie, Zemmour inonde et Hidalgo qui coule. Alors justement, sur la scène politique, Brice Tinturier, directeur général de l'institut de sondage Ipsosoprasteria, il dit c'est un effondrement d'Anne Hidalgo. Non mais arrêtez, Miss Kéna, je te jure. Non, vraiment, moi j'ai peur. Non mais arrêtez, Anne, j'ai peur qu'elle craque. Enfin, pas autant que les gars à Porte de la Chapelle. Mais je veux dire, j'ai vraiment peur. Non mais j'ai peur qu'elle craque. Et puis imagine si elle craque et qu'elle se jette sous les roues d'une voiture pour en finir. Mais même ça, elle ne peut plus. Le mec, il roule à 30 km heure. C'est un coup, elle n'a pas marché, je suis juste, tu restes paralysée. Politique toujours, Jean-Marie Le Pen soutiendra Éric Zemmour s'il est mieux placé, dit-il, que Marine Le Pen. Oh là là, le daron qui n'a pas de pitié, quoi. T'imagines dans les compétitions d'équitation, quand Marine était petite, tu vois, il n'avait pas de race. Mais vraiment, c'est-à-dire, bon, si, il a des races, lui, mais bon, bref. Non mais j'imagine, mais Jean-Marie, vraiment. Oui, certes, alors oui, certes, Marine, j'ai soutenu ta petite copine Victoire, pétain, certes. Mais son galop était plus élancé que le tien. Que veux-tu, Marine ? Tu t'en pattes. L'ancien Premier ministre, absent du week-end au campus de La République En Marche à Avignon, a adressé une vidéo, a publié une vidéo après y avoir redit son soutien à Emmanuel Macron. Edouard Philippe a également invité les marcheurs jeudites à venir au Havre pour la création de son parti. Vrai ou pas vrai, Christophe, qu'il a fait ça ? J'adore ce coup de conne qu'il a fait Edouard Philippe. J'adore très fort le gars. En fait, il a chopé un petit direct. Personne n'était au courant de ce qu'il allait mettre dans sa vidéo. Il a en profité pour se faire de la pub, c'est-à-dire qu'il a chopé tous les électeurs LREM d'un coup d'un seul. Eh bien écoutez, bon week-end les gars et surtout, tu n'oublies pas de passer à la boutique, je vais vous faire des prix incroyables, je vous avance, tu me dis. Pour contrer la flambée des prix de l'énergie, Jean Castex, lui, dégaine un bouclier tarifaire jusqu'au printemps. Un bouclier tarifaire ? Ah moi j'aime bien, ça fait chevalier. Non, je te jure d'ailleurs mon Castex, je le vois très bien intégrer la saga Game of Thrones. Les Stark au nord qui combattent les sauvageons pendant que les Castex à l'est déploient leur bouclier contre l'aile, les Lannister, Poutine. Je remarque sur ma copie qu'il y a écrit les Lannister, Poutine. C'est quand même très triste. Oui mais c'est-à-dire que mon correcteur automatique est devenu tunisien, ce qui est très inquiétant. Non, et tu en dis que des Castex, est-ce qu'on ne le verrait pas si elle t'appelait Lady Mélissandre ? Tu sais la nana aux cheveux rouges qui contrôle le feu, moi je les vois trop ensemble et elle qui la calmerait. Non mais Mélissandre, vraiment, je ne suis pas content que tu as encore cramé un village et là ce n'est pas hyper démocratique. Quelques heures après l'annonce de la condamnation de Nicolas Sarkozy à un an de prison ferme, justement le Premier ministre Jean Castex a réagi. Il a tenu à lui manifester, je cite, son amitié et son affection. Moi aussi je lui soutiens, je le soutiens, je lui témoigne mon soutien. J'en profite d'ailleurs pour lui indiquer mon RIB au cas où il reste une petite part des 20 millions. Non mais voilà, moi tu sais pour 20 millions je suis amie avec tout le monde, je soutiens. Et puis Big Malion, toujours, France Info soulève une question, Nicolas Sarkozy, je lui dis, peut-il perdre sa Légion d'honneur après sa condamnation ? Alors France Info s'ennuie, je pense, pour soulever des questions. Non mais parce qu'à mon avis, là Nico, tu vois, il n'en a rien à écarrer de savoir s'il peut garder ou pas son pince. Non mais quand tu sais qu'en plus la Légion d'honneur, elle a été donnée à Danny Boon pour avoir fait bienvenue chez les ch'tits, tu t'es dit que bon, Sarkozy survivra sans quoi. Et puis décès d'un monstre sacré hier, Bernard Tapie s'est éteint à 78 ans. Ah moi, pour moi, c'était un monument, tu sais que moi j'ai grandi comme ça avec des vrais hommes, des vraies figures du mal alpha comme ça, nourries de testostérone. Il y avait du Jean Reno, du Depardieu, du Bernard Tapie, du Louis de Funès. Oui bon, non, les niveaux carrières. Et ça ne le barbier pas du tout, non ? Non mais vous n'êtes pas assez vieux Christophe, attendez. Non mais n'empêche que moi, cette époque me manque, tu sais, quand les mecs arrivaient et qu'ils ne portaient pas un jean plus skinny que le mien. Un article met en garde sur 15 prénoms de filles, aujourd'hui en voie de disparition, qu'il faudrait donner à ses enfants pour sauver ses prénoms de l'oubli. Oui, et il y a quoi comme prénom par exemple donné ? Et bien parmi eux. Et continuez à faire votre travail jusqu'au bout Ferradien, enfin ! J'avais pas vu, j'avais pas vu la suite. Parmi eux, Amarante, Cléonis, Eudora, Marceline et Théophanie. Oui, bah s'ils sont tombés dans, voilà, non mais sérieusement, tu les donnes à ta fille si tu veux, mais tu comptes pas sûrement. Moi j'ai envie que ma fille elle pêche chaud un jour, t'es au fil frère, non mais, et Eudora c'est quoi ? On dirait une marque de déo chez Lidl. Non, je suis pas d'accord, non voilà, s'ils tombent dans l'oubli, je crois que c'est pour une raison. Bon et ça c'est l'info qui a plu aux people, suite à un long combat en justice, Britney Spears n'est désormais plus sous la tutelle de son père. Et voilà, il était temps, c'est une adulte après tout. Et pour fêter cette victoire, elle pose d'ailleurs sur son compte Instagram. Mais elle pose quoi ? Elle pose, je ne sais pas. Elle pose une nue, Ilana. Ah, elle pose nue, bah vous m'avez crié une. Ah bah, à vous de deviner, vous n'aviez qu'à suivre le compte de Britney. Donc on voit apparemment que le correcteur automatique de Judith Merguis-Weekend était très en forme. Alors oui, là je dis, bah en même temps, voilà, à rappeler le père quoi du coup. Bon, dans l'actualité, l'Algérie rappelle aussi son ambassadeur en France, furieuse notamment des propos d'Emmanuel Macron qui évoque un système politico-militaire au pouvoir à Alger. Oui, alors ils sont pas contents, mais enfin, il faut appeler un chat, un chat, un chat, et un ahmar, un ahmar, quoi. Je veux dire, non mais sérieusement, les messieurs qui bossent au gouvernement à Alger, qui ont tous un capi de colonel, une moustache, et devant qui on n'a pas le droit de rien dire et de rien critiquer, c'est des militaires ou pas ? Oui, bah alors voilà, alors Sophie Baraka, tu arrêtes de prendre la mouche tsetse et tu assumes. Merci beaucoup Judith Mergui, j'aime bien l'enchaînement entre Britney Spears et cette information très politique. Mais je vous remercie, c'est très sympathique. Continue à me faire des compliments comme ça tous les matins, je continuerai à vivre. Et si vous pouvez m'écrire un petit peu plus correctement les mots comme ça. C'est promis, j'essaierai de faire des efforts. Voilà, merci beaucoup Judith Mergui, votre correcteur va peut-être s'intégrer à la société française. Merci beaucoup Judith Mergui.